Nous sommes le 23 mars 2002, 287 km au programme sur cette 93ème édition de la Primavera Milan Sorevo. Ils sont 7 à avoir constitué l'échappée matinale, Rvastija, Duma, Cuesta, Schmitt, Bodroghi, Anderleu et Manzano. Mais derrière du côté du peloton, on ne va pas laisser une avance trop importante aux échappées matinaux et les équipes des mobiles, Aqua Sapone, Saeko ou encore US Postal vont travailler à l'avant du peloton pour rattraper l'échappée matinale avant d'attaquer la Cypressa. Et comme d'habitude dans la Cypressa, on va assister à des attaques mais aussi un gros travail au sein du peloton. On monte à vive allure cette ascension pour essayer de distancer certains sprinters. Certains sprinters vont être d'ailleurs distancés, non pas Mario Cipollini qui est resté au chaud dans le peloton. Nous sommes maintenant dans le Poggio. Vino Kurov est le premier à lancer les hostilités dans cette ultime ascension. Il est repris, puis c'est le tour de Paolo Bettini de la MAPEI Quickstep de tenter sa chance. Il va être en tête dans la descente mais le puncher italien va être repris dans les rues de Sanremo par un peloton emmené par les équipiers de Mario Cipollini, Delacqua et Sapone. On pense notamment à Gentili, à Trenti et à Perdighero. Et maintenant place au lanceur Giovanni Lombardi qui fait un gros travail dans ce dernier kilomètre pour lancer parfaitement Super Mario. Mario Cipollini, 35 ans, deuxième en 2001 et en 1994. Et bien Mario Cipollini à 35 ans décroche enfin 1100 Rémo. Il devance au final Fred Rodriguez, Marcus Berg, Oscar Fréré, Joe Plancart. Ciao tout le monde.